Le multimètre devient un outil incontournable dès qu'on a appris à s'en servir. Cet appareil vous permet en effet de mesurer la tension, l'intensité et la résistance. Le fil noir s'insère dans le connecteur COM, il y reste toujours. Le fil rouge s'insère généralement dans le connecteur V-Ohm milliampères. Si vous souhaitez réaliser une mesure pour une grande intensité, raccordez le fil rouge au connecteur 10 ampères. Nous mesurons tout d'abord le courant électrique dans ce circuit simple. Le multimètre sert donc ici d'ampèremètre. Positionnez le sélecteur du multimètre sur ampères et commencez avec une configuration dont vous savez que l'intensité est supérieure à celle de notre circuit. En cas de doute, commencez avec le réglage le plus élevé. Connectez le multimètre en série avec le circuit. En série signifie que les pôles du multimètre se suivent dans le circuit et que dès lors rien n'interfère. La mesure s'effectue soit avant, soit après le dispositif consommateur, en l'occurrence notre lampe. L'écran du multimètre affiche le nombre d'ampères qui caractérise ce circuit. Si le nombre est très faible, basculez vers une valeur inférieure sur le multimètre pour obtenir une lecture plus détaillée. L'intensité se mesure lorsque l'on veut connaître la quantité de courant que les dispositifs consommateurs prélèvent au sein d'un circuit donné. Cela permet par conséquent de savoir si l'ajout d'un dispositif consommateur est possible. Vous pouvez aussi voir s'il y a une consommation en veille importante. L'intensité permet en outre de déterminer l'épaisseur de câble ou le type de fusible nécessaire pour un circuit. La fonction suivante de votre multimètre est celle de voltmètre. Nous connectons pour ce faire le multimètre parallèlement au dispositif consommateur. Parallèlement signifie que le pôle positif du multimètre est raccordé au côté positif du dispositif consommateur et le pôle négatif du multimètre au côté négatif du dispositif consommateur. Il n'y a aucune différence en cas de courant alternatif du moment que l'on travaille en parallèle. Positionnez le sélecteur du multimètre sur Volt et commencez avec une configuration dont vous savez que la tension est supérieure à celle de notre circuit. En cas de doute, commencez avec le réglage le plus élevé. Nous mesurons ici directement sur le réseau électrique et sélectionnons donc la fonction courant alternatif. L'écran du multimètre affiche le nombre de volts qui caractérise ce circuit. Une troisième fonction du multimètre est celle d'Ohm-mètre. L'élément dont on veut mesurer la résistance doit être déconnecté du circuit électrique ou de toute alimentation électrique. Le multimètre envoie en effet lui-même un courant infime au travers de l'élément à mesurer. Nous connectons pour ce faire le multimètre parallèlement à l'objet mesuré. Positionnez le sélecteur du multimètre sur Ohm. Ici aussi, commencez avec une configuration élevée et basculez systématiquement vers des niveaux inférieurs pour obtenir une lecture de plus en plus précise. S'il n'y a aucune conductivité, l'Ohm-mètre indique l'infini. Il peut aussi y avoir un 1 à l'écran. Il est alors entièrement indépendant du résultat de mesure. Lors de la mesure de la résistance de cette lampe, nous obtenons donc une certaine valeur. Elle conduit l'électricité. Pour cette lampe défectueuse, la résistance indiquée est infiniment grande. Le circuit est interrompu. La mesure de la résistance est utilisée lors du contrôle de câbles. Plus la résistance est faible, meilleure est la conductivité. La résistance sera plus élevée pour un câble endommagé ou corrodé. Nous pouvons également savoir si des interrupteurs, qui ne permettent pas d'inspection visuelle, fonctionnent encore. Nous pouvons aussi voir quelles sont les connexions ou relations qui existent entre différents éléments. En d'autres termes, si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire. Si votre multimètre possède aussi un testeur de continuité, vous ne devez pas constamment regarder le petit écran pour savoir si une connexion donnée est encore intacte. Positionnez le sélecteur sur Continuité, souvent indiqué par le symbole du son. Effectuez votre mesure. Si vous entendez un bip sonore, la connexion est OK. Si vous n'entendez rien, cela veut dire que le multimètre ne reçoit pas son propre signal et qu'il y a donc quelque part un défaut de conductivité. Quelle que soit la mesure que vous effectuez, veillez à ne toucher aucun autre élément et à ne provoquer aucun court-circuit.